et bien salut à toutes et à toutes on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de la car manager avec la c milan on s'était laissé la dernière fois sur l'épisode dans le live on avait fait une défaite de 1 contre napoli un match nul 0-0 contre la juventus et une défaite 4-1 contre la radio donc dans les commentaires vous m'avez dit de passer en 4 3 3 à plat parce que vendebec a l'air complètement perdu donc c'est ce que je vais faire aussitôt hop là on va passer comme ça voilà on va rien toucher je pense on va rester comme ça on va juste redonner la chance à apiantec et aujourd'hui on va on va se voir se faire deux petits matchs en vidéo et il y aura sûrement un live dans la soirée ou je vous en dirai un peu plus sur les réseaux donc là ouais aujourd'hui on va se retrouver parma et bologne allez on va passer directement à l'autre match on va pas faire les entraînements cette fois ci vous avez été pas mal à suivre la carrière vous êtes 64 à avoir vu le premier épisode pas fait de prépo reina on va pas l'envoyer en prêt on a toujours besoin de lui on sait jamais si on est une blessure de notre gardien titulaire ah oui j'ai fait aussi j'ai fait aussi un centre de formation parce qu'on a pas mal de joueurs qui sont rêvés du centre de formation de milan ac donc on va regarder quels joueurs se présente à nous 72 on n'en veut pas 73 on n'en veut pas 76 on n'en veut pas 80 on n'en veut pas on va prendre que vraiment les les plus forts mais là apparemment il n'y a pas du tout de joueurs pour nous donc on va partir directement pour le match contre parma allez c'est parti premier décembre on va jouer avec notre maillot domicile on va repartir sur ce qu'on voit avec piathek en attaque on va partir là dessus allez on joue en tout cas j'espère que la série vous plaît toujours autant il va y avoir aussi sur sur la chaîne soit aujourd'hui soit demain un épisode de la carrière il ya aussi sur le contexte pour savoir si on allait faire la carrière de la carrière de c'est à dire on a créé zinedine zidane et on voit s'il fait une aussi bonne carrière que dans la réalité bien sûr il partira au girondin de bordeaux il partira au girondin de bordeaux et on verra jusqu'où il pourra aller donc j'ai essayé de le faire au mieux qu'il ressemble pas exactement à zidane mais car c'est l'avis au théâtre pour le spectacle mais bon ça sera déjà ça avant de bec a l'air plutôt bien concentré dans ce match on l'achetait quand même plus de 40 millions ça serait bien qu'il fasse un bon match il a l'air d'alerte mieux déjà on espère en fait un résultat parce que bon on a quand même perdu pas mal de points là ces deux derniers matchs c'est très bonne défense de romanioli paqueta pour piantec piantec qui va partir je vais suivre le conseil d'un abonné on va le faire partir on va prendre tonali à la place tonali qui a une grosse grosse progression calabria ah ça c'est mal joué c'est très mal joué ça joue très très bien il trouve les intervalles voilà je sais pas s'il est pas rejoint apparemment non bien joué demain notre gardien qui est excellent on est resté en légende aussi je vous demandais dans les commentaires de me dire si vous voulez qu'on passe en champion ou qu'on reste en légende vous m'avez dit que le mieux c'était qu'on reste en légende c'est normal aussi que j'arrive pas au début c'est le temps de s'adapter pour rappel moi j'ai joué un champion en pro donc c'est de niveau au dessus quand même donc on fait quand même des bons matchs on arrive à gagner on a fait quand même contre l'agidantus bon bon je suis assez content des retours qu'il y a eu honnêtement je ne pensais pas que la série allait faire autant de but 64 je crois actuellement il y a c'est le meilleur record de but j'ai eu donc honnêtement je vous remercie pour l'engagement qu'il porte à l'agidant on est maintenant 42 abonnés aussi c'est quelque chose de bien voilà on revient autour de défense qu'un frillage dans la surface et puis voilà c'est un meilleur but 20 euros pour par main mais c'est pas grave on va se refaire on va se refaire on est pas assez offensif le problème il est là ça c'est très très mal joué encore une fois bien trouvé sur l'espace on a failli prendre le deuxième coup sur coup là c'est un peu plus tchannel au bloc non c'était pour caissier la victime la victime mauvaise relance défensive allez oui il n'est pas dedans j'arrive pas à jouer avec Piontek honnêtement c'est vraiment très très compliqué oh la 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 heureusement que derrière ils font pas mal de flotte aussi c'est dommage c'était bien joué c'est dommage allez c'est pas grave c'est la mi-temps on est mené 1-0 le mot va réussir à se refaire j'en suis sûr et certain Paqueta qui fait la différence sur le côté qui adresse un centre et malheureusement c'est repris par la défense faut qu'on arrête de se précipiter aussi c'est pour ça qu'on n'y arrive pas le problème c'est qu'on fait beaucoup de fautes défensives oh c'est pas vrai bien joué bien joué la défense c'est pas vrai c'est pas vrai c'est pas vrai Cornelius en son bordeaux qui a été prêté la saison dernière il a joué en même temps et là la faute mais oui quand même on va faire un seul notre petit Léo à la 65e lui il est prêté de faire quelque chose oh oui Théo ça c'est dommage bon à savoir que quand je fais une vidéo je ne suis pas sur la play je joue sur l'ordinateur donc c'est vrai que la qualité n'est pas pareil ça c'est dommage on n'y arrive pas on n'y arrive pas allez on va faire nos changements on va faire nos changements puis Antec va sortir là on va rentrer on va faire rentrer Castillo à porter de la vitesse Channeloglu qui est très très lent je le voyais beaucoup plus rapide Rodrigo va rentrer de toute façon après comme d'habitude bien joué premier sur ce ballon C'est difficile honnêtement on va sortir le ballon pour faire entre nos remplaçants déjà la 76e allez un petit coup de genou de Léo il ne faut que ça un coup de genou de Léo notre super sub qui mérite sa place au titulaire je vous le dis on s'est fait totalement manger en défense et voilà le deuxième but le deuxième but de Parle on n'est pas du tout en réussite on va faire des remplacements pour le prochain match il y a des cadres qui vont sauter il y a des cadres qui vont sauter il va falloir pour mettre face de cette mauvaise série et je vous dis il va y avoir un recrutement X-XL on se dirige tout droit vers une défaite Oh superbe frappe de Léo Oh superbe frappe de Léo c'est dommage c'est dommage c'est dommage c'est dommage c'est dommage voilà défaite 2-0 de Parm enfin de bilan sur Parm il va falloir qu'on change des choses là là ça va pas ça va pas on est sur une mauvaise série on va pas faire l'interview on va faire un changement direct Channeloglu va sortir Castillo va rentrer à la place de Susso Susso va sortir on va faire rentrer Rodrigo Leao Paqueta va rester on va mettre Channeloglu en milieu de terrain à la place de Cessier qui ne fait pas des grandes grandes perfs on peut voir que le moral de l'équipe est au plus bas on va répondre à ça là vite fait on va rejeter l'offre on lui dit que c'est l'homme de la situation alors que pas du tout non là va falloir relever la pente sinon aller en espérant en espérant en espérant faire un résultat contre Bologne comme on peut voir on est classé 10e on commence à prendre énormément de retard sur le sur la tête de tableau on s'éloigne de plus en plus du chapeau final on s'éloigne de plus en plus du chapeau final allez là il faut une victoire obligatoirement on va partir sur cette composition Rodrigo, Leao, Castillejo, Channeloglu, Vandebec, Paqueta, Calabria, Caldara, Romagnoli et Hernandez le gardien est intouchable en espérant faire quelque chose c'est une obligation après voilà on va faire de ces recrutements je peux vous assurer que là allez c'est parti c'est parti pour ce match contre Bologne chez eux on a pas le droit à l'erreur on a pas le droit à l'erreur ah non faut pas commencer comme ça et bien on a failli commencer avec un but allez les gars faut se remettre dedans on va se mettre en offensif hé Castillejo, bat toi bat toi mon petit en temps de match très très compliqué allez allez Hernandez t'es plus rapide il te jette pas et voilà heureusement que le gardien est là heureusement qu'il est là heureusement que lui il fait lui pas c'est parti c'est parti et c'est parti on arrive pas à se dégager ça fait 10 minutes de jeu là on est encore dans le mal malheureusement oh non il y a mieux à faire qu'il y a mieux à faire on a pas touché un seul ballon on a pas fait une seule occasion offensive et là on a failli prendre un but compliqué, compliqué bien joué Donnarulo allez à nous de leur montrer qui on est quand même on est le grand Milan allez sur Castillejo Castillejo bien joué on gagne la touche Castillejo pour Hernandez Hernandez pour Paqueta Paqueta qui revient sur Castillejo Castillejo pour Paqueta qui décale pour Channeloglu et la frappe de Channeloglu première action et la tête complètement débitée n'est-ce pas grave on leur montre qu'on est dans le match on revient bien joué Paqueta qui met sur Hernandez Hernandez pour Paqueta là compliqué l'histoire allez on laisse pas d'ouverture bien joué on peut voir qu'ils ont bien recruté là-dessus c'est pas grave c'est pas grave allez faut pas se décourager faut pas se décourager Origi ils ont quand même une très très bonne équipe continue à Tiki Taka à la recherche d'un moment juste C'est pas grave oh il s'est gêné il s'en déconne il s'est gêné c'est le début de la crise on est en plein dans la crise on est en plein dans la crise on est en plein dans la crise on n'y arrive plus on n'y arrive plus du tout on est en plein dans la crise pourtant on a fait on a fait quand même une bonne entaque de match enfin pas les petites premières minutes après on a su relever la tête on prend un but bête on va dire dans le sens où aller dessus et le deuxième but de Pauli c'est vraiment la scène c'est la scène c'est la scène on n'y arrive plus on n'y arrive plus du tout les amis on n'y arrive plus du tout les amis on a demandé à on a demandé à ah oui allez oh non c'est une blague on n'a rien pour nous là on n'a rien du tout pour nous 2-0 à la mi-temps 2-0 à la mi-temps c'est dommage c'est vraiment dommage honnêtement je sais plus quoi vous dire paquetat c'est mieux mais c'est mieux pourtant on fait tout c'est compliqué très très compliqué 58e même ça ça passe pas on est obligé d'envoyer des grands ballons devancés ici c'est compliqué allez on va s'appuyer sur la jeunesse oh mais non c'est pas vrai ça joue très très bien et encore un effet sur l'horizon on n'y arrive plus allez les hauts non on me fait pas fou bon toi aussi est-ce qu'on va se se diriger vers une démission ou un licenciement c'est ce qui peut arriver si on enchaîne des nouveaux résultats comme ça avec castilleur sur le côté oh c'est n'importe quoi on n'y arrive pas on essaye tout plus qu'on peut essayer on essaye oh même ça on le met à côté c'est ce qui suivent c'est un peu long c'est ce qui suivent c'est ce qui fait c'est ce qui suivent c'est comme ça on y des plus Oh, c'est qu'est-ce que ça ? C'est compliqué l'histoire C'est quelque chose Désolé les amis, j'aurais aimé vous présenter une victoire aujourd'hui Mais on y est pas Et voilà, c'est la fin du match Aujourd'hui on est sur deux défaites d'affilée Désolé les amis En tout cas j'espère que la série vous plaît toujours autant On va se laisser là-dessus Et on se retrouvera en live pour la suite de la carrière En tout cas merci d'avoir regardé la vidéo Je vous dis à bientôt Ciao